Le monde l'a découvert en 1956 dans le film Les sorcières de Salem de Raymond Rouleau. Pascal Petit, qui incarnait dans ce long métrage Marie Warren, était voué à une immense carrière de comédienne. A laquelle elle a préféré mettre un terme par amour, pour s'occuper de ses deux filles. Aujourd'hui, l'actrice revient sur les devants de la scène à l'âge de 85 ans, elle célèbre son anniversaire le lundi 27 février 2023, avec un livre autobiographique intitulé Une vie sans tricher, paru aux éditions Glyphes. Pascal Petit a effectivement eu deux filles, dont la célèbre Dushka Esposito, ancienne ambassadrice de la Walt Disney Company, qui a offert à sa maman trois petits-enfants en trois ans, Victoria, 30 ans, Jeannie, 29 ans et Andorra 28 ans. L'actrice est même arrière-grand-mère puisque Victoria a une petite Alba de 18 mois et qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. Mais tout ce beau monde a failli s'effondrer au début de l'année 2020, quand Pascal Petit a frôlé la mort. Si y est-il cette épreuve, d'ailleurs, qu'il a poussé à écrire ses mémoires dans le but de laisser une trace à sa descendance ? J'ai été surprise de la facilité avec laquelle tout remontait à la surface, explique-t-elle à France dimanche. Surtout après ce foutu Covid qui a bien failli me tuer. Je suis une ressuscité de beaucoup de choses. Si est-il effectivement la pandémie qui a fracassé notre monde en 2020 qui a bien failli l'emporter ? Je suis resté trois semaines en réanimation dans le coma, d'où je me suis réveillé très abîmé, révèle Pascal Petit. J'avais perdu 10 kilos et ma peau était comme du cuir. Mais bon, on m'avait sauvé la vie. Puis au printemps dernier, à cause d'une aire sciatique coincée, je ne pouvais presque plus marcher. J'ai de fait subi deux opérations du dos. Aujourd'hui, je galope, mais je suis une ressuscité de beaucoup de choses. Actuellement, Pascal Petit mène une vie paisible dans sa maison de la vallée de Chevreuse, qu'elle avait achetée à 21 ans avec les cachets de ses premiers films. Un repos bien mérité, après ses quelques années de complications. Retrouvez l'interview de Pascal Petit dans le magazine France Dimanche, N degré 3, 1991, du 24 février 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz